On aura entendu que, là pour le coup, la poésie et la politique, même si je n'ai pas encore lu un de tes textes, je ne te l'ai pas fait lire, mais on entend bien que l'affaire, la grande affaire, c'est le lien entre la sensibilité et la pensée. C'est la grande affaire. Tu fais bien de le dire parce qu'on aurait tort de penser, comme on l'entend dire ici ou là dans certains médias, que plus on sera informé, tu viens de le dire, plus il y aura des rapports du GIEC, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ce qui changera, c'est les méga-feux. Ce qui changera, c'est les éboulements de terrain. Ce qui changera, c'est les inondations. Tant que ça ne passera pas par la sensibilité, ça ne changera rien de savoir. Alors, tu ne m'en voudras pas de ne pas commencer par lire un de tes textes. Enfin, ça se réglera après. Dans une édition du Comité Invisible, publié par La Fabrique, je ne sais plus quand ça date, enfin, pardon, ça date d'il y a quelques années, mais c'est en 2014. Si vous voulez bien, je vais me permettre de lire un passage sur cette question du savoir, quoi, finalement. On le disait tout à l'heure, du savoir qui n'est pas la saveur. Ça, c'est très, très important. Bien que l'étymologie du mot soit quasiment, des mots, pardon, soient quasiment les mêmes. Sapore, sapere, c'est voisin, n'est-ce pas ? On en parlait tout à l'heure. Tant que le savoir ne sera pas savoureux, c'est-à-dire ce qu'il y a dans ce que tu fais, effectivement. Tant que le savoir ne sera pas savoureux, il ne servira à rien. Bien. Donc, je lis un passage du Comité Invisible. Au dernier carat de sa démence, l'homme s'est même proclamé force géologique. Il a été jusqu'à donner le nom de son espèce à une phase de la vie de la planète. Il s'est mis à parler d'anthropocène. Une ultime fois, il s'attribue le rôle principal, quitte à s'accuser d'avoir tout saccagé, les mers, les cieux, les sols et les sous-sols, quitte à battre sa coulpe pour l'extinction sans précédent des espèces végétales et animales. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que le désastre produit par son propre rapport désastreux au monde, il s'y rapporte toujours de la même manière désastreuse. Il calcule la vitesse à laquelle disparaît la banquise. Il mesure l'extermination des formes de vie non humaines. Le changement climatique, il n'en parle pas à partir de son expérience sensible. Tel oiseau qui ne revient plus à la même période de l'année. Tel insecte dont on n'entend plus les stridulations. Telle plante qui ne fleurit plus en même temps que telle autre. Il en parle avec des chiffres, des moyennes, scientifiquement. Il pense dire quelque chose quand il établit que la température va s'élever de tant de degrés et les précipitations diminuer de tant de millimètres. Il parle même de biodiversité. Il observe la raréfaction de la vie sur Terre depuis l'espace. Comble de son orgueil, il prétend maintenant paternellement protéger l'environnement qui ne lui en a pas tant demandé. Il y a tout lieu de croire que c'est là son ultime fuite en avant. Je m'arrête là, mais ce qui est dit par la suite, c'est que cette fuite en avant sert à masquer effectivement la pauvreté et de ce que nos relations humaines sont devenues. C'est pour eux. Il faut comprendre cette affaire qui me semble être un détournement de plus par le capitalisme de ce que l'on doit sentir plutôt que penser. Il y a un vers de Rimbaud, enfin un vers, une phrase, pardon, c'était pas dans un poème en vers, c'était dans un poème en prose, 1870. Et on pourrait trouver des traces bien antérieures. Nous ne sommes pas au monde. Tu te rends compte. Tu te rends compte de la dénaturation. Et ça fait plus de sens. Vous voyez, 1870, 1871. Donc ce n'est pas une affaire de connaissance. Ce qu'on a appris, bien sûr, c'est à n'être plus, je ne veux pas dire poète, mais à n'avoir plus de simples rapports sensibles, justement avec le monde. Après que ça devienne poésie, c'est encore autre chose, n'est-ce pas ? Mais je crois que ça, c'est capital. Cette affaire de sensibilité et de pensée, ce n'est pas une affaire de connaissance. Zut. Zut. C'est une affaire d'observation. C'est une affaire d'écoute. Alors c'est marrant parce que j'ai cru comprendre en lisant tes travaux et en t'écoutant ici ou là, que le sens de l'ouïe était particulièrement important, sensible, justement, par rapport à d'autres sens auxquels on accorde un privilège, sans doute naturel, culturel, j'en sais rien, qu'est la vue, par exemple. Tu peux en dire ? Je vais rebondir juste sur nos amis. D'abord, sur le comité invisible, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que je trouve que c'est extrêmement puissant. Dans les trois livres qu'ils ont faits, l'insurrection qui vient à nos amis et maintenant, je trouve que nos amis est le plus puissant. Ils l'ont bossé quasiment à 200 personnes, je le sais, pour connaître un peu. Ça a été vraiment extrêmement travaillé. Il y a des passages fabuleux, notamment sur Google, et tu vois ce texte, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas une virgule à changer pour moi là-dedans. Donc à lire aussi, ça fait partie des choses vraiment à lire. Moi, j'aurais une toute petite différence par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que oui, la sensibilité est fondamentale, mais là, je reprends Baptiste Morisot parce que je trouve qu'il a vraiment raison là-dessus. Lui, il dit, alors il reprend, il parle des affects, donc qu'est-ce qui nous affecte ? C'est les sensations, c'est les émotions, etc. Il parle des percepts, c'est-à-dire la perception, les modes d'attention qu'on a au monde. Et il parle des concepts, donc des idées, effectivement. Et en réalité, moi, je crois que, effectivement, les concepts tout seuls ou les idées toutes seules ou le savoir scientifique sec tout seul ne suffit pas à déclencher des conversions, j'ai envie de dire, ou en tout cas des prises de conscience, mais elle peut préparer à quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement inutile. Ça marche sur certaines personnes, tu vois. Moi, notamment, sur moi, ça marche sur certaines choses. Certains savoirs, le fait de savoir comment tel animal se comporte et de l'étudier, tu vois. Je vous prends un exemple très con. J'ai fait un affût au castor, voilà. Donc, tu vois le castor sortir et j'avais appris que tous les organes du castor sont au-dessus de la ligne d'eau, juste au-dessus, tu vois. Les vibrisses, les yeux, les oreilles, la bouche, etc. Tout est légèrement au-dessus de la ligne d'eau pour qu'il puisse capter absolument tout quand il sort, comme ça. Eh bien, tu regardes le castor différemment, tu comprends différemment ce qu'il est en train de faire. Et pourtant, c'est un savoir, c'est un élément de savoir. Après, j'ai plein de sensations physiques, tu vois, cette espèce de faculté qu'il a à glisser sur la ligne d'eau sans absolument monter ni descendre. C'est absolument magnifique. Il y a plein de choses que tu sens, mais tu as aussi des éléments de savoir qui t'aident. Et moi, je crois que les conversions politiques, elles ont lieu à la fois parce que tu es touché en termes d'affect, d'émotion. Typiquement, je prends l'exemple des migrants qui est vraiment un cas où on a complètement retourné l'imaginaire des gens vers la peur, alors que c'est une aberration. Il n'y a pas de vague migratoire, il n'y a pas plus de migrants qu'avant, etc. On fait croire à une invasion, on fait croire à des choses qui sont totalement fausses parce qu'on a retourné l'imaginaire. Et à des moments, quand tu vois un gamin de 5 ans effectivement sur une plage qui a crevé, il peut se produire quelque chose dans ta conversion politique parce que tu as cette émotion de ce gamin de 5 ans avec son t-shirt rouge qui est sur la plage. Mais parfois, ça ne suffit pas, ça dure deux jours et ça passe, tu vois. Donc, je me méfie aussi de ce truc-là. Et de savoir qu'il y a tant de migrants, d'avoir les chiffres, etc. Et de dire, ben non, il n'y a pas de vague migratoire, c'est dérisoire. Moi, j'avais calculé, ça fait une personne sur 3 000. C'est comme si tu avais un groupe de 3 000 personnes en France et puis un migrant arrive. Et tu dis, ben non, oh là là, c'est beaucoup trop, c'est une invasion. On ne peut pas le... Tu dis, non, mais c'est 1 sur 3 000. Vous délirez, là. Non, non, oh là là, attention, c'est dans le... Tu vois. Donc, tu as la connaissance mathématique du truc et ça ne suffit pas non plus, tu vois. Et moi, j'ai l'impression, donc, il faut toucher les 3 à la fois. C'est-à-dire les modes de perception, les modes d'affection et les modes de pensée. Il faut activer les 3. Et ce que Moriso appelle l'alliage en grande essence, c'est-à-dire, c'est les 3 qui sont portés à haute température qui font qu'il se passe quelque chose. Et moi, je vais vous dire un truc, j'ai le sentiment que dans les 3, le plus important, c'est la perception. Et c'est ce que tu as dit à un moment donné, c'est prendre le mot sensibilité dans ce cas-là comme être sensible, devenir sensible à... à quelque chose que tu ne voyais pas, à un angle mort que tu ne voyais pas. C'est-à-dire, c'est ton mode de perception qui va changer. Et donc, là, je reviens à l'ouïe et à la vision. C'est qu'effectivement, on est une société qui est éduquée à voir, qui est éduquée à être contrôlée par la vision. On sait, d'après les neurologues, quand tu ouvres les yeux le matin, etc., 70% de l'information que tu attrapes là vient de la vision. Donc, c'est un sens qui est dominant. Donc, on l'a énormément investi par la publicité, par la création d'images, par l'utilisation du visage en permanence comme un élément d'influence, etc. Et moi, j'ai l'impression que ce chant est miné. Aujourd'hui, il est miné, il est très manipulatoire. Et j'ai tendance à m'orienter vers les chants qui sont beaucoup plus sonores, auditifs, etc. Où, je le dis notamment par rapport aux séries télé et aux séries radio, moi, je travaille sur les séries radio, la faculté qu'a le son, la voix, etc., à te permettre d'imaginer, à activer ton imaginaire, je trouve qu'elle est beaucoup plus précieuse que de t'imposer des images. Souvent, les images construites, en tout cas, les images pauvres qui sont construites pour nous, elles font écran à l'imaginaire pour moi. Au lieu d'aider l'imaginaire, elles font écran à l'imaginaire. Alors que le son, la voix, etc., vont t'aider à fabriquer toi-même tes propres images. Et là, oui, l'imagination, c'est ça, c'est fabriquer ces images. Et je trouve qu'on a plus intérêt à investir ce sens en ce moment que de se faire piéger dans les... Et pourtant, on fait toujours des affiches et on fait toujours... Mais on lit des livres et on l'imagine en lisant les livres. Bien sûr. Après, on pourrait parler de la littérature comme capacité à activer tous les sens à la fois, par le langage. Pour moi, la littérature est un art total au sens que t'actives des sensations physiques, tactiles, kinesthésiques, sensations de poids, de fatigue, de chaleur, etc., que tu vas pas... Tu vas avoir beaucoup plus de mal activé par l'image, à mon sens. Et cette société spéculaire, c'est extrêmement optique, panoptique dans laquelle on vit, c'est aussi ce qui est participé à la froideur dans notre rapport au vivant, je pense. Parce que le vivant, il passe par beaucoup d'autres facultés. Comme tu dis la saveur, l'odeur, l'ouïe, voilà. Un oiseau, tu ne peux... C'est très dur de voir des oiseaux. C'est généralement, tous les ornithos, ils travaillent à l'oreille. Ils apprennent d'avoir le chant des oiseaux et c'est comme ça qu'ils font tout leur relevé, qu'ils savent... On a un porte ornitho dans l'endroit qu'on est en train social terrestre et enchanté. Voilà, donc on a fait la saveur de Provence et on a l'ornitho dans l'équipe et c'est juste hallucinant. C'est-à-dire, il a repéré 56 espèces d'oiseaux en trois jours et tu discutes avec lui, comme on parle ici, puis il me dit, t'as entendu là le... Je lui dis, ouais. Il dit, c'est l'ouïe, l'ouïe, l'ouïe. Je lui dis, ah bon, d'accord. Et après, il entend le... Il me dit ça, c'est le bruit en zizier, il repère tout et il t'apprend à les entendre, il t'apprend à les repérer, il t'apprend à les distinguer et progressivement, tu acquies ce mode de perception qui est ultra chouette, quoi. Donc, voilà. Donc, ça passe aussi, parfois, par des savoirs, par des capacités à reconnaître. Mais le savoir va te donner un mode de perception, va te donner une faculté d'écoute aussi. Donc, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Après, le GIEC, il faut tant mieux qu'il soit là, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu crèves de chaud sous la canicule à plus de 40 degrés, tu comprends mieux ce que dit le GIEC que si tu lis une courbe. Voilà, c'est sûr. Alors, évidemment, sur le son, c'est capital dans ta manière de travailler la langue. Bon, je le montre comme ça, mais la première page de la horde du contrevent commence par des signes dispersés sur la page. C'est-à-dire, c'est aussi une mise en page et du silence et de rien sonore. Et voilà, c'est très, très physique. Si vous voyez aussi, si vous arrivez à voir les caractères éparpillés ou épars sur la page, voilà, c'est une manière aussi justement d'attiser, de provoquer à l'imaginaire et de donner, de ne pas tout donner à voir, mais de donner un peu à entendre. Et je suis frappé aussi dans cette histoire de la horde du contrevent, par exemple, pour ne parler que de l'histoire, puisque j'ai appris effectivement que lorsque l'on parle d'un scénario, par exemple, ça ne te dérange pas d'être spoilé. Parce que le scénario, en effet, n'est pas le film. Le scénario n'est pas le film. Autrement dit, le cinéma ne peut pas se réduire à l'histoire, n'est-ce pas ? Pas plus que le travail de l'écriture ne peut se réduire à, je ne sais pas, au montage des scènes, quand bien même on remarquerait ici ou là que c'est bien fichu, bien construit, qu'il y a de l'architecture, etc. Tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça, mais juste un petit d'appartir là-dessus, c'est encore de l'économie de l'attention dans laquelle on est piégé. C'est-à-dire que tout ce truc sur le spoil, et maintenant, les gens sont là, oh, attention, on spoil, je ne veux pas qu'on me divulgache l'histoire, etc. En réalité, toute grande oeuvre, tu peux savoir parfaitement l'histoire, ça ne change rien, ou en tout cas, ça ne va pas briser ton plaisir de lecture ou de voir le film. Et pourquoi on insiste sur le spoil ? C'est parce que dans l'économie de l'attention, on ne tient les gens que par la narration, tu vois. Et ça vient de l'école américaine, du scriptwriting, vraiment, c'est les scénaristes qui dirigent tout aux Etats-Unis, dans les séries télé, c'est eux qui dominent, ce n'est pas le réalisateur. Et eux, tout ce qui compte, c'est les pivots dramatiques, c'est les twists, c'est les cliffs, c'est tout, voilà. Et la valeur pour eux d'un récit tient à ça. Ça ne tient pas au style, ça ne tient pas à la façon de filmer, etc. Ça vient de... Et du coup, pourquoi c'est important pour eux ? Parce que tu captes l'attention et tu la retiens grâce à ça. Voilà. Et tu sais que la personne va avoir l'épisode 2, puis 3, puis 4, et donc que ta série va se vendre si tu arrives à... Donc si effectivement tu spoiles, tu casses la vente, tu casses le produit, en réalité. Parce qu'il est construit sur cette logique d'attention. Et je trouve ça dramatique, en fait, parce que ça réduit les œuvres à... Moi, les furtifs, l'histoire des furtifs, je m'en fous en la rigueur. Tu vois, je veux dire, ok, il y a une histoire, mais c'est pas ce qui compte, c'est ce que tu vas ressentir, c'est le style, c'est les idées politiques, c'est ce qui est porté, c'est les ouvertures que j'essaie de donner vers le vivant, justement, à la fin, etc. Et que tu racontes l'histoire. D'ailleurs, dans mon concert, c'est génial, moi, je spoil à bloc. Donc, les gens, ils sont là, ils font, oh là là là, je raconte l'histoire et tout. Mais je trouve que c'est vraiment une régression dans l'approche des œuvres de se concentrer sur le spoil. Voilà, ça m'énerve, ce truc, c'est ça, j'en parle. Spoiler, c'est de gâcher l'histoire. Ça veut dire, pourrir l'histoire, c'est de te raconter l'histoire avant même que tu aies vu le film. Et même la fin. Jusqu'à la fin. Les canadiens, dis-vu le gâcher, ouais. Parce que là, c'est la mode. En français, c'est quoi ? Divulgacher. Divulgacher, c'est divulguer en gâchant, du coup, tu vois. Divulgacher, il ne faut pas divulgacher. Tu vois, c'est une régression, vraiment, pour moi, c'est une régression. Je ne vais pas trop parler, il faut laisser aussi la parole, mais juste un dernier petit détail, parce que tu viens de parler de ton projet, là. Tu es né à Lyon, tu as élu domicile à Marseille, et tu t'en vas pour aller je ne sais où. Faire quoi ? Alors, ouais, ouais. Il ne faut pas divulgacher. Je vais divulgacher. Bon, déjà, moi, je ne me suis jamais senti à l'aise dans l'urbain, donc j'ai, assez vite, je suis parti en Corse, trois ans, quand j'ai écrit, justement, l'ordre du contrevent, j'étais dans le maquis, dans le Cap Corse, après, j'ai vécu quatre ans dans le Vercors, donc j'ai, voilà, et là, à Marseille, je suis au bout de la ville, donc dans les Calanques, donc je ne suis pas vraiment un urbain, enfin, je ne suis pas à l'aise dans l'urbain, je vis vraiment l'urbain comme une prison à ciel ouvert, je ne sais pas, je ne vois pas comment les gens arrivent à le vivre bien, puis en plus, avec le masque aujourd'hui, c'est encore pire. Et donc, on a décidé, voilà, parce que moi, je fais des livres depuis, même si on n'est fait que trois, en 25 ans, et je porte certaines choses dans les bouquins et j'ai eu envie de passer à l'action aussi, pas simplement en militance, pas simplement en faisant des tribunes, des articles, des livres, et des nouvelles, mais donc on a, on a, voilà, on a racheté avec l'argent que j'ai gagné sur les furtiges, je ne vous cache rien, le livre s'étant très bien vendu, je me suis retrouvé à la tête de 400 000 euros et je les ai mis dans une bergerie, voilà, qui est dans les Alpes de Provence, on a monté un collectif, là, on est sept pour l'instant, on va faire du maraîchage, on va faire de l'élevage de chevaux et on va faire surtout une école des vivants, parce que je suis convaincu par ce que dit Morisot, je pense qu'il faut former les gens à retrouver ce lien avec le vivant, donc ça sera surtout de l'art, des formations artistiques, écologiques et naturalistes, évidemment, et politiques aussi, s'il y aura des formations à l'action directe, peut-être qu'il y aura des formations justement au fauchage, etc. Moi, je crois qu'il faut revenir à l'action directe, ça c'est un autre truc, on pourrait en parler politiquement, mais je trouve que c'est très joli de travailler sur les consciences et tout, mais à un moment donné, il y a un certain nombre d'actions qu'il faut faire concrètement, d'occupation, de fauchage, voilà, donc, c'est pas un hasard que je viens là aussi, c'est parce que pour moi, voilà, le fauchage, c'est de l'action directe, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui change la donne sur le terrain, donc voilà, moi, ça me paraît hyper important. Et donc, on développe cette école des vivants et on espère que ça va avoir un rôle, ben, lentement, on essaie de, voilà, de faire notre boulot, quoi, alors c'est modeste, comme toutes les zones qui sont, il y a 50 hectares, etc., mais on peut accueillir beaucoup de gens quand même, et on espère progressivement amener, participer dans cet immense archipel de communautés aussi, parce qu'il y a des communautés, il y a des ZAD, il y a des ZAD, il y a des autonomes gouvernés, il y a plein de choses qui se produisent en France, dans pas mal de territoires, ça crée quand même une espèce de maillage qui commence à se mettre en place, il y a plein d'îlots, c'est comme si dans l'océan du capital, il y avait plein d'îlots qui commençaient par émerger, et qui commencent à se relier entre eux, qui ont des phares, et qui se parlent, et qui, voilà, donc ça, moi, ça me donne de l'espoir, parce que aussi, tu fais les choses concrètement, ça te redonne de la puissance, tu te sens pas, par tout ce que tu vois, par le combat qui s'annonce entre Zemmour, Le Pen, Macron, enfin, tu vois, le truc où tu as juste envie de vomir, et de te dire, comment je vais tenir six mois de campagne avec ça, quoi, tu vois, et donc, quand tu es dans ces zones-là, et que tu peux faire vraiment les choses, tu peux vraiment construire, tu peux faire ces ateliers, tu rencontres des gens, tu amènes plein d'assos, de mouvements, tu formes à l'action directe, voilà, tu te dis, ok, t'as l'impression de faire un petit truc, mais ça touche, voilà, ça touche 100, 100, 200, 500, 1000 personnes, ça paraît pas, et ça n'est pas suffisant, évidemment, mais, voilà, ça avance dans le bon champ, donc, voilà, je suis là-dessus en ce moment, et ça fait un bien fou, donc, je vais habiter là-bas aussi, évidemment, mais donc, c'est vraiment à 1300 mètres, c'est dans les Alpes, c'est, mais le lieu est super, ouais, le lieu est super, il faut que vous veniez, c'est vraiment bien, on va faire grande, le prochain, le prochain, réunion des faucheurs volontaires, on le fait là-bas, c'est cool, c'est donc, vous voyez, Marseille, vous remontez plein nord, Cisteron, ça vous dit, maintenant Cisteron, et vous partez plein est, c'est un gênet, c'est dans le massif des Monges, ça s'appelle, c'est un massif complètement peau, mais le ciel est d'une pureté absolue, c'est un truc de ouf, telle vue à 60 kilomètres, vraiment, à 60 kilomètres, tu vois toute la vallée de la Durance, tu vois, tu vois au loin, le lieu est incroyable, c'est un lieu, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'herbicides, donc il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de papillons, beaucoup de, ouais aussi, qui font de la lavande là-bas, ouais, c'est vrai, pas très loin, ouais, non, non, mais honnêtement, oui, ils allaient vendre sauvage, pas, et du coup, il y a énormément d'espèces d'oiseaux différents, enfin, il y a beaucoup de choses, attention, on ne sait pas tomber dans l'oreille des tours, voilà, attention, on cherche des lieux, des fois, ouais, mais c'est pour ça, je le dis, parce que c'est un lieu qui a vocation aussi, à accueillir, des rencontres, des rencontres plein de temps, tu vois, c'est le fait bon, les prochaines, la génération, c'est bien, la bonne, c'est chaud, dans ton livre, on a parlé de la technologie, etc., mais dans ton livre, quand même, il y a des personnages, alors évidemment, il y a des héros, et il y a des gens qu'on a envie de, qu'on a envie de suivre, etc., mais il y a aussi des personnages, attends, 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 est-ce qu'on peut avoir un verre d'eau, est-ce qu'on peut avoir un verre d'eau pour le monsieur, qui parle depuis une heure, non, ça doit marcher là, oui, merci, alors, dans tes livres, on a parlé de la technologie, tout ça, qui envahit nos vies, et qui est destructue, etc., mais dans tes livres, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interroge toujours, c'est la noirceur de l'âme humaine, à certains égards, c'est-à-dire qu'il y a toujours un traître, il y a toujours des gens qui sont là, et on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas, et quelle expérience tu as de ça, je ne sais pas, moi, pourquoi tu nous mets ça, parce que ça nous met tout de suite du noir, je veux dire, vous voyez les furtifs, ce que ça peut être, parce que, c'est lui qui engage, je ne sais plus le prénom de temps héros, il est formidable ce type, mais en même temps, il est vachement ambigu, je veux dire, il le guide, c'est un traître positif quand même, ouais, non, ah oui, mais jusqu'où, jusqu'où, dans l'ordre du contre-en, oh pétard, mais on ne sait pas, il y a Caracol, on ne sait pas ce qu'il joue, on ne sait pas, non mais dis-nous, dis-nous un petit peu, pour toi, la vue humaine est très noire ? non, pas du tout, je crois que je ne suis pas très doué pour les personnages qui portent le mal, d'ailleurs, même les personnages négatifs, ils ont une vision un peu trop positive, d'ailleurs, je pense que je ne suis pas assez dans le, dans la réalité de ce que sont vraiment les enfoirés qui peuvent nous gouverner, non, dans la vue furtive, moi j'aime beaucoup le personnage d'Archavine, parce que c'est une partie des personnages que je trouve, sur lesquels on n'investit pas assez, même en termes de militance, c'est-à-dire des gens qui sont à l'intérieur, au cœur du système, et qui vont être détraités, mais positifs, c'est-à-dire qu'ils vont modifier l'intérieur du système pour permettre que des révolutions adviennent ou des choses importantes adviennent, et Archavine c'est ça, pendant très longtemps dans le bouquin, je le maintiens dans le doute, sur est-ce qu'il est négatif, est-ce qu'il les manipule, etc., et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, il a complètement basculé du côté, du côté du vivant, quoi, et tu le comprends, parce que son propre fils est parti avec les furtifs, voilà, mais c'est vrai que c'est ambigu tout le, pas mal de temps, je te l'accorde, mais donc, je trouve qu'on a passé de ces personnalités qui seraient à l'intérieur du système et qui arrivent de l'intérieur, tout en restant au cœur du régime de pouvoir, à faire basculer, on n'a pas d'exemple de traître positif récemment, je trouve, et ça pourrait être cool qu'il y en ait un ou deux de temps en temps, quoi, et ça pourrait être cool de temps en temps, et Snowden à 100, attend, ouais, Snowden à 100, ouais, tout à fait, mais t'as vu comme ils l'ont payé, quoi, c'est vrai, Snowden typiquement, c'est aussi un endroit de la militance anonyme, quoi, du coup, et donc, c'est justement à l'endroit où ces personnages deviennent publics, qu'ils le payent très très cher, on en profite, on a raison, ouais, attendez le micro pour parler, c'est le jeu, ouais, c'est moi qui ai le micro, et, et, c'est un micro, t'as le pouvoir, c'est le micro, c'est le temps où je veux parler, je voudrais parler des femmes, et des femmes qui, pour moi, tout ce dont on parle, je pense que les femmes, elles ont vraiment quelque chose à jouer, et elles ont à oser prendre la parole, même, enfin, moi là, par exemple, je me sens super émue, et tout ça, mais elles ont à oser prendre leur place dans ce qui se passe, et je pense que les hommes ont à leur laisser de la place, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est très en lien avec ce qui se joue autour de la sensibilité, autour du vivant, autour de sortir de l'intellect tout puissant, voilà, allons-y quoi, allons-y, excusez-moi, 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 est-ce que ça signifierait que la masculinité est du côté du concept, et la féminité du côté du percept, non, mais je demande, excusez-moi, c'est ce que j'entends, ça y est, on veut, allez, bon, excusez-moi, excusez ma naïveté, je ne veux pas faire de, ne rentrons pas dans ces... je n'ai pas dit que c'était le cas, je demande si c'est ce que vous sous-entendez, oui, je suis en train de vous répondre, je ne suis pas du tout pour diviser, opposer, quoi que ce soit, je pense qu'on va tous dans la même direction, mais que... Ah, pardon, mais que... Il y a vraiment une... Il faut que je le mette plus bas ou plus... Sur le menton, sur le menton, sur le menton, le menton. Ok, comme ça ? Ouais ! C'est, voilà, que je suis loin de me voir diviser ou accuser un genre par rapport à un autre, mais je pense que là, aujourd'hui, réellement, les femmes ont peut-être cultivé ou leur a donné à cultiver des dimensions qui pourraient servir l'humanité aujourd'hui. Voilà. Ce qui est important là-dessus, notamment dans l'écoféminisme, on a un mouvement qui est assez puissant et qui a beaucoup aidé, justement, à la prise de conscience du vivant et du rapport au vivant. On peut citer Émilie H, on peut citer Isabel Stenger, on peut citer Vassiane Desprez, avec qui moi j'ai travaillé et qui est génial, qui est une nana super drôle et son livre Habité en oiseau, il est incroyable, c'est un très, très beau livre. Et son dernier aussi, l'autobus Raphaël Poulpe, voilà, évidemment, Dona Raouet dans les... à l'étranger, etc. Mais on a un mouvement très fort là-dessus et qui a beaucoup aidé et qui a amené aussi beaucoup cette chance, cette vie vivant en France. Donc, il faut le dire aussi parce qu'on a tendance à ne pas trop le mentionner. Puisque le micro est arrivé jusqu'à moi, je vais m'exprimer. J'ai une question entre la... Enfin, c'est... J'ai une question entre l'influence de l'art, ou de l'imaginaire, on va dire, et la société, et vice-versa, entre la société et l'imaginaire. qui m'est vraiment apparu là très récemment, parce que c'était longtemps que j'ai réfléchi quand même. Moi, je suis assez fan de SF. J'ai boulotté tout Asimov, Herbert, etc. il y a très longtemps. Et quand on est arrivé dans cette crise du Covid, l'apparition du pass, de la société de contrôle qui montre enfin son vrai visage, parce qu'il y a une révélation à ce niveau-là, je trouve, je me suis dit... Je me suis posé cette question et du coup, je vous la pose, je vous la pose, Alain. Est-ce que les gens qui sont en train de mettre toutes ces sociétés de contrôle en place ont lu tout Asimov, Orwell, Oxley, et du coup, ils se sont dit putain, quelle super bonne idée, c'est ça qu'il faut faire, les gars ! Ou est-ce que c'est Asimov, Orwell, Oxley qui ont été visionnaires, qui l'ont anticipé, parce que c'était de toute façon dans l'air de temps dans le sport ? Moi, je pense que c'est exactement les deux à la fois pour le coup, c'est-à-dire qu'à la fois les auteurs de SF, je pense qu'il y a une hypersensibilité aux ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire des très petits mouvements de la société qui sont encore embryonnaires et dont tu sens qu'ils vont devenir extrêmement importants. Je te prends un exemple, moi, sur mon boulot, dans la zone d'or, j'ai fait un truc qui s'appelle le classement généralisé de la population dans le bouquin. C'est-à-dire que je sentais monter, c'était déjà les années 95, la logique de l'évaluation, tu vois, qui a envahi absolument tous les secteurs et qui est devenu hégémonique, notamment dans l'éducation nationale, dans toutes les administrations, etc., qui vient du régime libéral, du régime de l'entreprise, mais qui s'est diffusé absolument partout, tu vois. Donc l'idée de noter systématiquement toutes les choses. Et après, c'est devenu, même nous, on note systématiquement les restaurants, les produits, ta perte de godasses que tu as acheté, etc. Et c'est devenu un truc, et moi, je l'avais déployé en disant que c'est un système généralisé de classement de la population et selon ton classement, tu as accès à plus ou moins de... qui correspond à peu près au credit scoring aussi chinois, où les gens sont notés et selon leurs notes sociales, ils ont accès à des crédits ou pas accès à des crédits, ils peuvent aller à l'étranger ou pas aller à l'étranger, ils ont accès à tel post-université ou pas, etc. Et tu te dis, alors si tu veux frimer ou être complètement mégalo, tu te dis, ouais, mon credit scoring, je l'avais anticipé, mais rien du tout, évidemment. C'est juste que tu avais senti des petites choses, des petits brouissements comme ça, sur des mouvements de fond et qui ont une espèce de force de percussion qui fait que ça devient hégémonique à un moment donné et effectivement, ça sort. Et je pense que des Orwell, que des Zimov, etc., ils ont fait ça, quoi. Mais il se trouve aussi, et tu prends les gens de la Silicon Valley, les Zuckerberg, les Jeff Bezos, ceux qui dirigent les grosses boîtes de la Silicon Valley, les Elon Musk, etc., ils sont gavés de science-fiction, ils ont nourri leur culture et leur imaginaire par la science-fiction. Tout l'imaginaire de colonisation de Mars, de Elon Musk, par exemple, est pris en partie sur le Kimson et Robinson qui trouvent que, alors qu'Elon Musk est un gros connard et qu'il dit n'importe quoi, mais malgré tout, ils ont lu ces bouquins-là. Donc ils sont influencés aussi, c'est normal, parce que leur but, c'est d'anticiper le futur ou en tout cas l'évolution de la société par rapport au futur. Donc ils vont regarder ce que font les écrivains de SF pour se dire, là, ce qu'il a imaginé, ça va peut-être arriver, je vais m'empoigner ça. Jusqu'à un point où tous les comités de réflexion sur les IA, sur les intelligences artificielles, en reviennent aux trois lois de la robotique. Bien sûr. Qui datent de 1940. Et puis que tu reçois, moi je reçois un milliard de sollicitations pour aller dans des boîtes pour expliquer le futur et machin, tu vois, je n'y vais pas évidemment, mais tu vois, ils ont besoin de cette narration-là ou de ces anticipations-là parce que l'idée que j'utilise moi qui est très con de dire, on va arriver vers des bijoux connectés extrêmement compacts, tu vois, il y a déjà les montres, etc., mais ça sera sur un bracelet ou une bague ou vous aurez un petit piercing dans le nez qui servira de micro, vous n'aurez plus besoin de... Puis vos boucles d'oreilles elles serviront de casque, etc., tout ça, ils se disent, ouais, peut-être qu'ils vont le lire dans les furtis, ils vont se dire, ah bah tiens, c'est pas mal ça, puis un designer va bosser là-dessus, et puis voilà. Donc, le problème est très négatif, tu vois, et tu imagines le pire en disant, j'espère que le lecteur va tout faire pour ne pas aller vers le pire, et tu te rends compte que tu génères de la complaisance vers le pire, que tu génères de la fascination du pire, que tu génères aussi des idées pour les gens qui veulent faire de la merde, tu vois, et donc c'est un vrai problème. C'est pour ça que maintenant, moi j'ai plus développé l'aspect utopique, ou même utopique comme on dit, c'est-à-dire l'utopie, c'est vivre bien dans un type de société. Je me dis, putain, c'est plus d'être lanceur de piste qui est important aujourd'hui que d'être lanceur d'alerte, parce que lanceur d'alerte, ça va être récupéré très vite, en plus cette capacité extraordinaire à récupérer, recycler les idées, donc t'es là, tu fais, voilà, après il ne faut pas être mégalo, encore une fois, les idées, ils vont les avoir de toute façon à un moment ou à un autre, c'est pas toi qui va... Mais donc sur cette hypothèse-là, on peut être optimiste et espérer que les traîtres positifs vont se révéler dans les... Ouais, et puis espérer aussi que de plus en plus d'auteurs vont travailler sur des fictions positives ou des fictions vraiment utopiques qui ne sont pas simplement... qui ne sont pas utopiques, des fois c'est juste de l'anthropologie, je te prends l'économie du gratuit ou du don ou du contre-don, si tu mets ça aujourd'hui en place, on va considérer que c'est utopique, alors que ça a existé dans je ne sais pas combien de milliers de sociétés en histoire humaine, ça n'a rien d'utopique, ça a simplement été fait avant et que nous on est dans un monde qui est strictement sur la monétisation de tout, la marchandisation de tout, tu vois, même du vivant comme on le sait sur les OGM ou machin, donc c'est simplement de dire revenons à certains segments anthropologiques de l'histoire humaine et récupérons ces modes de vécu, de vivre ensemble qui sont extraordinaires et remettons-les, j'ai envie de dire, au goût du jour avec toute la modernité nécessaire pour donner envie aux gens d'aller vers ça et de dire on ne va plus fonctionner en monétisant tout, on va fonctionner sur des systèmes de dons ou à travers l'économie gratuite, tu vois, donc c'est des choses à... donc c'est imaginaire, c'est notre boulot aussi, je trouve, en tant qu'écrivain, en tant que créateur de Thierry Télé, créateur de Thierry Radio, etc., de jeux vidéo aussi, parce que jeux vidéo, les gamins, ils jouent énormément, de mettre en place ces imaginaires-là, positifs, et arrêter de se complaire dans la dystopie, qui est fascinante et qui est plus facile à écrire, en vrai. Bonjour et merci d'être venu, du coup, jusqu'ici. Deux points que j'avais... merci aussi à Philippe d'avoir posé la question, si je suis avec lui, avant justement, de ta vision en archipel que tu développes dans les furtifs, que je trouve très, très, très intéressante. Et je renverrai tout le monde à une vidéo sur YouTube qu'on peut trouver où tu fais une conférence en 2018, je pense, avec Lordon et Dufresne, je crois que tu avais aussi, où tu discutes avec Lordon de ça. et moi, je serais vous que je suis plutôt sur une ligne Lordon, pour le coup, c'est-à-dire, j'aimerais un petit peu remettre au bout du jour le grand soir, en dépit des petits matins qui suivent. Mais bon, donc, si tu peux rajouter trois mots là-dessus, et notre point, tu as mentionné Deleuze, et on y tourne autour depuis tout à l'heure, et tu n'as pas dit Spinoza, mais je le lis parce que je ne m'en retiens jamais à la phrase exacte, mais c'est proposition 14 dans l'éthique, la vraie connaissance du bien et du mal en tant que vrai ne peut contrarier aucun affect, mais seulement le temps qu'on la considère comme un affect. Traduction, ce n'est pas parce qu'on met des photos de poumons dégueulasses sur les paquets de cigarettes que les gens auront à la question. C'est le jour où il crache un poumon que, effectivement, peut-être ça fait, ça devient un affect. Éventuellement, c'est même pas une bonne question. Et du coup, tu as parlé de techno-cocon tout à l'heure, et moi, j'aime bien l'expression le capitalisme nous dorlote, et ce qui m'inquiète du coup, c'est, comme dorlote très, très bien. Moi, le premier. Vraiment. Je me dis, la question, ce n'est pas quand est-ce qu'on aura le grand soir et quand est-ce qu'il y aura de la lutte, mais c'est peut-être y aura-t-il de la lutte avant que tout crame. parce que là, le niveau de lutte qu'on a est ridicule comparé aux besoins réels. Désolé, je suis un peu pessimiste, mais j'ai peur qu'on soit tellement bien dorlottés pendant encore quelques décennies, ça va se passer tranquillement dans le feutré, mais on va droit dans le mur. Et quand Philippe parlait tout à l'heure des méga-feux, ça va être trop peur. On embauche chez les faucheurs, tu sais. Désolé pour le plombage. Non, mais je pense que tu poses une question fondamentale en fait, vraiment. Moi, j'ai envie de te répondre sur l'ordon parce que c'est un sujet stratégique majeur dans la lutte aujourd'hui. Est-ce que tu crois au grand soir ou est-ce que tu crois à la logique des archipels ? Est-ce que tu crois que le capitalisme tel qu'il est instauré aujourd'hui, et on devrait dire les capitalistes, les capitalistes cognitifs, financiers, il y a tout type de capitalistes qui fonctionnent ensemble et en résonance presque, en tissage, donc on est noyé dans ce régime-là. Est-ce que c'est possible de le retourner comme une crêpe, tu vois, et d'atteindre ce point de bascule qui serait un grand soir ? Moi, j'ai toujours considéré qu'en France, on est complètement, on a le cerveau mangé par la révolution française et par cette tête du roi coupé qui est effectivement dans un régime absolument pyramidal de monarchie totale. Ça crée quelque chose qui bascule, fait basculer la société effectivement presque d'un coup. Mais que c'est un cas exceptionnel dans l'histoire humaine, tu vois, et qu'on n'est absolument pas dans le même régime aujourd'hui. On est dans un régime de contrôle beaucoup plus horizontaux que tout le monde relaie, dont tout le monde est acteur. Le capitalisme, moi je dis toujours on est tous contre le capitalisme, mais on est contre, tout contre, tu vois, on est collé au capitalisme. pour moi c'est une eau le capitalisme vraiment, c'est-à-dire qu'on la boit, on la pisse, on la sue, on la crache, on l'éjacule, tout ce que tu veux, mais c'est une eau qui nous baigne, dans laquelle on s'alimente, on se nourrit, etc. et on active tous à nos petits niveaux le capitalisme, ne serait-ce qu'en achetant des choses, etc. Donc pour moi, croire que le grand soir va venir, tout d'un coup on va retourner ça, je n'y arrive pas du tout psychologiquement, mentalement, sociologiquement à y croire. Quand tu lis vivre sans de Lordon d'ailleurs, où à un moment donné il fait une hypothèse de pensée sur ce grand soir en expliquant, imaginons qu'on vote et que Mélenchon passe au deuxième tour par un heureux hasard ou un mauvais hasard comme vous voulez, et qu'ensuite il dit il passe au pouvoir, il explique comment les pouvoirs financiers réagiraient, qu'il faudrait derrière des manifs de rue absolument colossales pour maintenir le truc, quand il t'explique le scénario, tu te dis mais en fait, Fred, ce n'est pas possible ce que tu es en train de raconter, tu vois. Et je sais qu'il y croit encore, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, moi j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il écrit, j'adore son style, c'est quelqu'un qui est extrêmement utile et important dans la lutte, on n'est pas d'accord, on est d'accord sur 90, sur 95% des trucs, et vu l'empire horizontal du contrôle numérique et du capitalisme, la seule façon que ça marche ou que quelque chose se passe, c'est de partir de lieux de puissance, voilà. Les lieux de puissance, et ce n'est pas des lieux de pouvoir, attention, les lieux de puissance, c'est créer un endroit, une zone, une communauté, un squat, un quartier d'une ville, etc., où tout d'un coup, tu vas commencer à expérimenter le mode de vie que tu as envie de voir advenir, voilà. Tu vois, tu vas expérimenter le prix livre, tu vas expérimenter le don, le contre-don, l'économie sans fric, comme ils le font à la ZAD, tu vas expérimenter une agriculture sans aucun pesticide, sans, tu vois, et tu vas vraiment le vivre au quotidien. Tu vas faire le truc et tu vas vivre avec des gens qui le vivent aussi. Et là, ça rentre une expérience en toi dont tu ne te débarrasseras jamais. C'est-à-dire que c'est là que tu vas changer. Tu vois, quand on parle d'affect, c'est là que tu vas changer. Et si tu ne crées pas ces pôles-là et progressivement, alors tout le problème, après, et il a raison Fred de dire ça, tout le problème, c'est comment les îlots s'articulent. Parce que du jour où tu n'es plus minoritaire, c'est ce qui s'est passé à chaque fois, 48, 48, 1870, on t'envoie la mitraille. Oui, mais de toute façon, on te l'envoie déjà, maintenant. Soit tu restes... Moi, je trouve cet argument de l'ordon, il n'est pas juste. Tu vois, c'est pas quand tu deviens minoritaire et que tu commences à te développer et on t'envoie la mitraille. D'abord, c'est pas vrai, même sur la ZAD, tu vois, ok, ils ont envoyé les blindés, ok, ils ont détruit un paquet de cabanes, mais avec l'intelligence qu'il y a eu à un certain nombre de gens dans la ZAD de savoir négocier au bon moment, parce qu'il faut savoir négocier au bon moment dans les rapports de force, la négociation fait partie du rapport de force et il ne faut pas le considérer comme une impureté, moi, ça, je suis très important, je trouve, là-dessus. Ils ont réussi quand même à maintenir des choses, ils font les sous-dommements de la Terre aujourd'hui, ils continuent à développer des choses et du coup, ils ont eu raison, et ça continue à être un pôle important, la ZAD, pour développer un certain nombre d'idées, de comportements, de pratiques, etc. Donc voilà, après aujourd'hui, tu peux considérer que c'est ridicule parce que des communautés comme ça, il y en a 300, 400 en France, tu vois, mais c'est comme ça que ça va prendre de la puissance pour moi. En tout cas, moi, je ne crois pas que d'un point de vue purement politique, intellectuelle et encore plus en votant, tu vois, moi, de croire qu'en votant, on va retourner le système, c'est bon, ça va, j'ai fait 5, 6 élections vu l'âge que j'ai, etc. Je sais que ça ne marchera pas et quand tu vois que l'échiquier en France est décalé à droite d'une façon absolument atroce quand même, tu vois, qu'on est peut-être un tiers de gens qui votent à gauche dans le truc et qu'on est en train de se battre pour savoir qui de Zemmour, Le Pen, des républicains ou de Macron va prendre le pouvoir sachant qu'ils sont tous de droite dure, tu vois, tu te dis, ouah, moi, j'ai connu Mitterrand en 1981, tu vois, quand il arrive, tu dis, il y a un mec qui te dirait ça, tu dirais, t'es un malade mental, t'es d'extrême gauche, tu vois, et le gars de 1981, il nationalise toutes les banques, il nationalise Total, tous les gros trucs, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, il l'a fait, tu vois, à un moment donné, après, on peut parler du virage de 83 de ce que vous voulez, mais quand même, le gars, il fait ça, tu vois, et toute la société qui a voté pour lui est d'accord, les 53 ou 4% qui ont voté pour lui sont d'accord, tu vois, en 40 ans, c'est devenu l'incarnation de l'extrême gauche de proposer ça, tu vois, donc on sait que l'échiquier, il a décalé, donc aujourd'hui, de dire par le vote, même Mélenchon, là, il arrive à péniblement 11%, machin, sur le truc, tu vois, Zemmour, il sort la tête de l'eau, il est déjà à 11, quoi, tu vois, donc tu fais, le mec, il est d'une extrême droite absolue, tu attends à ce qu'il arrive quand même avec un truc, tu vois, le débat avec Mélenchon, tu fais, mais le mec, en fait, voilà, c'est le pur racisme, tranquille, c'est la pure extrême droite, tranquille, tu vois, et aujourd'hui, on lui ouvre à peu près toutes les télés, toutes les radios, on lui laisse l'espace pour qu'il prenne sa place, on lui laisse, tu vois, alors que moi, j'ai connu toute l'époque où Le Pen, il ne pouvait pas parler, tu vois, Le Pen, on le réduisait, on l'en sachait dans un tout petit espace médiatique, il ne pouvait pas aller chercher, tu vois, là, il va chercher ce qu'il veut, tu vois, et là, tu te dis, il y a quand même un truc qui a changé, donc de croire que ça va retourner, bon, voilà, donc, moi, je pense qu'il est très, je ne sais pas, il reste attaché à ce côté souverainiste, l'ordon, moi, je ne crois pas, mais après, chacun a sa vision, et ce n'est pas pour ça qu'on ne continuera pas à se battre ensemble, et de toute façon, on se bat contre les mêmes trucs, après, les enjeux stratégiques sont importants, mais déjà, contre toi, tu te bats, et qu'est-ce que tu veux, voilà, je suis un gars super, en plus, je vais dire deux petits mots, d'abord, il y a un enfant qui est venu nous dire qu'une deux chevaux a laissé ses phares allumés, voilà, la deuxième chose, c'est que, Sylvain, d'Ulysse Productions, qui va bientôt nous kidnapper, Alain, vient de me voir, et en gros, il nous reste cinq minutes, quoi, voilà, du coup, moi, je pose juste une toute petite question, ridicule, mais bon, et puis on ne peut pas passer le micro, moi, les élections, je m'en fous, c'est clair, mais je pense que les alternatives, il faut les développer, mais il faut aussi se battre contre ce putain de système, c'est ce qu'on essaie de faire chez les faucheurs, mais pas que nous, puis la petite question, il a été pas mal question par Philippe, notamment, qui a parlé d'anthropocène, et puis évidemment, on parle d'anticapitalisme, mais qu'est-ce que tu mettrais sur le mot capitalocène ? On est prisonnier des époques dans lesquelles on vit, c'est-à-dire que, nous, c'est très récent, le capitalisme, c'est quatre siècles, en réalité, les premiers billets de banque, je crois, les premiers chèques, ça doit être 16e, ou un truc comme ça, je ne dis pas de conneries, donc c'est un système ultra récent, mais nous, on n'a connu que ça, donc on est noyé à l'intérieur de ce régime-là, on a l'impression qu'il n'y a plus d'autres horizons possibles que le capitalisme, et je trouve que c'est hyper important à un moment donné de faire un décalage historique comme ça, et de se dire, ce n'est qu'un moment de l'époque humaine, on n'a pas de chance, on est au milieu de ce moment-là, il ne faut pas se désespérer, voilà, je veux dire, l'espèce humaine a vécu en dehors de la monétisation pendant, voilà, proportionnellement, peut-être 99% de l'existence de Sapiens s'est passé en dehors du capitalisme, donc voilà, on ne va pas non plus se mettre à chialer et à pleurer indéfiniment sur ce régime, il faut juste essayer de remettre en place des systèmes qui soient non monétisés, voilà, et de se dire que la quantification de tout, il faut en sortir, la computation de tout, il faut en sortir, la métrique de tout, il faut en sortir, on n'arrête pas de mesurer, de compter, et ça, c'est insupportable, ça nous bloque, ça nous déroule, ok, je reste là-dessus, alors moi déjà, je voulais dire merci pour ces sans assez échant, Justin, et je pense que, comme vous lisez, je pense que le vivant, c'est un renouvellement permanent, donc je crois pas au grand soir, et par contre, pour revenir sur la SS et rejoindre un petit peu la SS, pardon, et rejoindre la question de Béaël, c'est, moi ce qui m'interroge, c'est tous ces gens, notamment réalisateurs ciné, qui font de l'apocalypse, comme un but à atteindre, si on regarde sur Netflix, particulièrement du côté américain, donc j'aimerais avoir ton point de vue sur, c'est quoi cette idée de nous parler tout le temps de l'apocalypse, pourquoi les américains sont numéro un là-dedans, et est-ce que, justement, dans l'idée que la SS pourrait faire, en tout cas, pas devenir les choses, mais donner des lignes de mire, comme ça, moi, ça me fait un peu clipper, quoi, donc, pour avoir tout le temps de vue. Ouais, on pourrait parler de la collapse aussi, mais, je crois qu'il y a une fonction quand même cathartique qui est très forte dans ce type de film, c'est-à-dire que, on purge nos angoisses par ces films d'apocalypse, c'est-à-dire qu'un angoissé, un anxieux, il a besoin qu'on lui présente le pire, pour pouvoir se débarrasser de son anxiété, et de... Et ces films, voilà, répondent à ça, ça traduit simplement qu'au niveau sociologique, en ce moment, l'anxiété de la fin du monde, l'anxiété du pillage exaucide de toutes nos ressources, de l'arrêt du pétrole, de l'autodestruction, des guerres nucléaires, de tout ce que tu veux, des vagues de migrants complètement fantasmés, mais qui alimentent cette anxiété artificiellement, etc. Tout ça génère un climat qui est... Voilà, évidemment, réchauffement climatique, évidemment, toutes les fonds de la banquise, tout ce que vous voulez, tout ça alimente d'un climat anxiogène généralisé qui sert beaucoup de gens, dont beaucoup de gens ont intérêt à ce que ce climat se maintienne, et notamment les politiques, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de capitaliser sur la peur et d'obtenir le vote de quelqu'un à partir de la peur. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir le vote par le désir. Donc, ils ont compris qu'utiliser l'affect de la peur, ça permettait... C'est pour ça qu'ils se battent tout à l'extrême droite pour qui va alimenter le mieux la peur, qui va alimenter le mieux la terreur pour pouvoir obtenir le vote, puisque tu es censé être insupportable. C'est-à-dire que depuis l'arrivée du Covid, il a pris 10 points de popularité. Le mec, il a fait de la merde intégralement, exhaustivement de A à Z, tu vois, mais il a pris 10 points de popularité. Pourquoi ? Parce que l'anxiété générée par le Covid te fait espérer une figure de rassurance que le président mécaniquement joue. Et c'était pareil Hollande, sur les attentats terroristes, ils adorent ça tous parce qu'ils prennent 10 points immédiatement derrière. Regardez les courbes d'opinion, c'est juste génial. Il y a 40% de... Non, mais c'est horrible, mais c'est comme ça. Donc, ils ont intérêt à ce qu'il y ait des attentats terroristes mécaniquement puisqu'ils gagnent 10 points parce qu'ils sont les pôles de rassurance mécanique. Bon, bref, on passe là-dessus. Mais en tout cas, c'est la catharsis qu'on voit. C'est-à-dire qu'on doit purger les passions négatives et l'anxiété générale qui se diffuse et qui est entretenue aussi médiatiquement, politiquement pour des intérêts différents. Les médias, ils l'entretiennent parce que ça crée de l'audience, les politiques parce que ça crée du vote. chacun a un intérêt à le faire, mais nous, il faut qu'on se débarrasse de ça. Mais les Américains, ils doivent faire du fric, donc ils font de la catharsis. Du coup, je suis hyper rapide et en plus, ce n'est pas pour toi, donc tu peux y aller d'ailleurs. Je réponds à la personne de tout ça, juste très rapidement et je le fais à gros traits parce que je n'ai pas le temps de développer, mais à Bure, sur le site de Bure, qui est encore partiellement investi, il y a des groupes militants, justement, donc anti-nucléaires qui sont investis, qui sont en tout cas extrêmement corrélés à des groupes couillères, à des groupes anti-validistes, à des groupes anti-racistes et en tout cas, où il y a une convergence, on s'entend en tous les cas, je n'utilise pas le terme qu'il y a entendu, mais une convergence des luttes en tout cas structurelles sur la question de, je ne sais pas comment le dire en une phrase, que la radioactivité potentielle des sommes rend compte, en tout cas est objectivable non pas la radioactivité, mais disons la toxicité potentielle de tous les liens sociaux dans les rapports de force en tout cas qui existent. Donc je sais qu'à Bure, il y a vraiment des collectifs féministes, éco-féministes, LGBTQI+, etc., qui sont vraiment, vraiment intriqués dans les questions anti-militaristes qui sont de droite, dans les questions anti-nucléaires et qui sont pour moi des socles extrêmement féconds de luttes qui convergent et en tout cas qui rendent compte de réalités structurelles de rapports de force qui me paraissent multiséculaires et évidents. Voilà, c'est tout. Donc je vous invite à aller regarder parce que c'est vraiment que je pense qu'il se passe là-bas. Ça fait une belle transition puisque, ben voilà, Alain doit s'en aller, hélas. Mais c'est Léna Dormeau qui vient de prendre la parole et qui va se retrouver à cette table. On prend un petit gardeur pour aller boire un verre, peut-être tous. Et puis, bon, alors tout le monde veut dire un petit mot, mais j'achève quand même. Après, nous recevons Léna Dormeau qui est là, donc également Guillaume Thumerelle, un avocat des faucheurs, et Christian Boué que je vois là-bas avec son sourire un extraordinaire paysan spécialiste dans les semences. Attendez deux secondes, excusez-moi. Je ne voudrais pas que tu partes sans me dire une chose. Après, je ne te reverrai plus, nom de Dieu. Non, mais écoutez, voilà, non, mais ce monsieur est un cas quand même. je n'ai jamais vu un écrivain monter sur un plateau. J'ai vu des gens monter sur un plateau et écrire, mais l'inverse, non. Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, je n'ai pas parlé de ça, on va simplement dire qu'on joue ce soir à Cap-de-Nac, mais vous serez là, je pense, sur la fête, donc ça sera... Et qu'on rejoue à Sincéré, qui n'est pas très loin. Je crois le 20, le 19, le 18, je ne sais plus, en novembre, en novembre, donc voilà. Et juste dire un mot sur Léna Dormeau, venez l'écouter, venez la voir. Léna m'a beaucoup aidé sur les furtifs, c'est quelqu'un qui travaille sur l'auto-aliénation et c'est un thème absolument majeur dans l'économie numérique dans laquelle on est puisqu'on est très fort pour s'auto-aliéner, se rendre auto-addict, s'auto-imposer des contraintes et se faire bouffer par le numérique tout seul. Donc l'auto-aliénation, c'est un super thème, je pense, aussi à développer. Merci à vous, en tout cas, Léna. Merci. Merci.